salut salut tout le monde je reviens avec une autre vidéo j'espère que tout le monde va bien j'essaie d'être rapide même si j'ai beaucoup de choses à dire mais là je vais juste faire une petite vidéo et après si j'ai d'autres choses à dire soit je vais faire un live en fin d'après-midi soit je vais carrément me filmer je sais pas je vais voir j'essaie à chaque fois je dis que je vais faire un live je n'ai pas le temps mais je vais voir donc en fait c'est vrai que pour ceux qui savent et qui ont suivi le live de nature et ben hier soir elle a fait un live sur la beauté donc moi j'aime bien ce live même si je suis pas toujours d'accord avec elle malheureusement et c'est vrai qu'elle aborde un peu tous les sujets moi j'aime bien des choses j'aime bien ce genre de débat et donc le la question c'était être beau ou belle est ce que ça facilite la réussite et bon comme vous le savez je pense c'est évident que oui en tout cas dans la société le système dans lequel on vit c'est clair c'est évident enfin le niais ça serait un peu ça serait un peu hypocrite puisque c'est évident puisque enfin dans la vie au quotidien il y a des choses qui nous montrent que plus tu es beau ou plus tu as des avantages physiques on va dire ça comme ça plus voilà quoi tu peux avoir certains privilèges avantages et tout bon je vais pas tout relister tous les arguments qu'on a dit tout je vous invite à aller la regarder si vous voulez aller regarder et donc j'avais déjà donné mon avis sur les gens engagés comme nature et ben enfin il y a plein d'autres gens comme ça avant il y avait comment elle s'appelle sim simpindi que j'aimais bien aussi et bon moi je franchement j'aurais toujours du respect pour nature et ben voilà même si des fois elle parle mal on va dire ce qui est elle parle mal elle est très cash elle est très dure dans ses propos parfois mais j'aurais toujours un minimum de respect puisque voilà c'est comme ça c'est à fait partie des gens je voulais je vous ai dit pour moi elle fait partie des pionnières avoir fait des recherches et des des recherches des livres des sites des vidéos tout elle fait partie des par des premières personnes à avoir conscientiser les femmes sur le thème des cheveux afro l'acceptation l'acceptation de soi tout ça les complexes et par rapport à ça je vous avais dit j'ai beaucoup de respect et donc du coup je suis un peu déçu parce qu'en l'espace de deux ans et à deux ans je n'étais pas comme ça mais là j'avoue j'ai vraiment changé d'avis par rapport aux gens qui sont engagés parce que le problème c'est qu'ils sont tellement à fond dans tout ce qui est pro black pro noir et en soi il n'y a pas de mal puisqu'on en a besoin on va pas se mentir on en a besoin on a besoin entre guillemets d'afrothérapie je suis d'accord avec ça c'est vrai qu'on est tous plus ou moins alignés sur certains points à cause de la société occidentale et je dis pas que l'europe c'est vraiment le monde occidental vous savez les critères de beauté de beauté ils sont occidentaux la réussite occidentale font tout ça par rapport à ça je suis d'accord mais c'est pas parce qu'on est persuadé d'avoir raison et qu'on est sûr de soi qu'on peut se permettre de mépriser ou de descendre les autres là par là par contre j'ai un problème c'est exactement ce que j'avais dit aussi avec mdp le blédard c'est que certes tu abordes des sujets tabou tu as le l'audace et le courage d'aborder certains sujets mais il ya une différence entre vouloir aider les gens les conscientiser et mépriser et humilié parce qu'il y en a ils s'en rendent pas compte par exemple ils vont te dire ma soeur noire mais ta soeur noire normalement tu peux enfin si tu tu prétends que quelqu'un est ta soeur pourquoi tu l'humilie après pourquoi tu te moques d'elle en fait c'est ça que je prends et ça c'est un truc que je comprends pas ou sinon ils vont estimer que je suis une traite une traître pardon une traître une traitresse moi que dieu m'en préserve j'espère pas mais franchement justement ce qui est dommage c'est que je suis pas comme ça mais quand on se comporte comme ça avec moi je peux être tenté de devenir comme ça vous dites pas ça parfois vous dites pas que les gens je sais pas moi qui sont très connus je sais pas moi kenny ou snick et minaj bon eux sont très très connus mais même des gens de lambda je sais pas par exemple ayana kamoura bon après c'est pas trop des dans exemple je peux prendre d'un peu moins connu je sais pas moi des influenceurs vous êtes déçus quand ils font de la pub et de la promotion pour des faux cheveux ça nous déçoit parce que nous on aimerait qu'ils promouvoir les cheveux simples mais vous demandez pas pourquoi les gens ils sont ils ont ils en arrivent à ça enfin pourquoi pour eux c'est banal c'est pas très grave de faire ça enfin je dis pas que enfin bon déjà c'est un choix personnel moi j'ai fait ce choix de jamais faire de la promotion de la pub pour les faux cheveux tout ok j'en mets parce que j'aime bien moi je garde mes cheveux de devant du merci je sais me coiffer donc je me débrouille mais je fais pas forcément de la pub pour des mèches franchement j'aime pas je n'ai pas le temps pour ça mais il y en a qui se gênent pas pour le faire et pourtant ils savent très bien que c'est pas bien pour pour les filles noires mais justement est ce que ça va vraiment leur donner envie de changer quand ils voient des débats comme ça par exemple non je pense pas il ya des gens même voire pire ça peut même encore plus leur donner envie de se dire ben fuck j'en fais qu'à ma tête puisque c'est chacun pour soi en fait ça donne envie de plus casser la tête et de plus forcément vouloir être conscientisé tout enfin voilà quoi franchement je veux pas l'exagérer mais après il ya plein d'autres sujets elle a dit le fait qu'il ya beaucoup de femmes noires qui reprochent tout à l'homme noir ça c'est un sujet que je vais aborder aussi mais en plus en détail parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça sachant que moi aussi je veux pas cracher sur la soupe je veux pas en rajouter mais oui la plupart des gens qui se sont moqués de moi quand j'étais petite pas tous mais il y avait des noirs et des hommes noirs plus précisément mais avec le temps j'ai appris à leur pardonner pourquoi parce que je me disais que eux mêmes en fait eux mêmes ils avaient des complexes et donc forcément c'est plus facile de s'attaquer aux plus faibles aux plus faibles pardon des garçons avec qui j'avais grandi quand on était petite pas de problème mais dès que j'étais dans l'adolescence ils commençaient à me tailler à se moquer de moi mais bizarrement ils se moquaient pas tu sais des blondes aux yeux bleus brunes aux yeux verts tout ça pourquoi parce que quelque part eux mêmes ils étaient complexés et ça c'est un autre sujet que je vais aborder encore dans une autre vidéo et ce qui est vraiment dommage c'est notre jury et ben c'est que elle a du mal et je lui ai dit un mais après elle a dit qu'elle s'en fout elle s'en fout elle est déterminée que bien vous fasse c'est un choix personnel c'est bien d'être comme ça dans la vie mais moi j'aime être ouvert être ouvert d'esprit et me remettre en question moi je préfère me remettre en question je j'aime pas rester croisonné dans des idées et donc elle a du mal à accepter les gens qui sont pas qui vont pas dans son sens quand tu vas dans son sens elle rigole avec toi pas trop mais dès que tu vas en contradiction à contre sens là ça va pas surtout si tu évoques des thèmes de d'aliénation va dire je sais pas moi la peau les cheveux alors là c'est fini dès que tu prononces ça en fait et une fille elle était partie d'une bonne attention dès qu'elle a prononcé le peric c'était fini c'était fini et comme elle faisait que renchérir encore le débat c'était fini moi elle a donné son avis et c'est courageux aussi parce qu'il faut oser parler faut parler voilà c'est on est là pour trouver des solutions donc il faut parler il faut pas rester comme ça mais c'est vrai qu'on a tu ri ben c'est quelqu'un qui est très forte tête tant mieux pour elle mais tu peux pas débattre avec elle en fait c'est mort si tu vas pas dans son sens c'est mort et c'est vraiment dommage qu'est ce que je voulais dire d'autre encore parce que je vais revenir là j'ai pas le temps donc beauté privilège malheureusement oui c'est vrai et bon après moi quand je suis croyante la beauté c'est pas forcément une bénédiction puisque pour les femmes normalement on est censé conserver notre beauté pour l'homme pour nos maris pour nos hommes et donc même moi j'ai dit que franchement si j'aurai un mari là est ce que j'aurai autant envie de m'embellir non donc la faute à qui aussi franchement j'ai pas envie de dire que c'est la faute aux hommes noms encore mais c'est très profond c'est très vaste ce thème parce que si les femmes elles se sentent autant obligées d'en faire déjà elles suivent la télé les médias nous on est facilement influençable on est facilement influençable on est fragile donc c'est vrai que la solution ce serait d'être au cou d'être protégé et d'être rassuré par des hommes mais où ils sont nos hommes entre ceux qui vont voir d'autres femmes ceux qui sont plus trop viril et qui se féminisent ceux qui je sais pas franchement je veux pas on va dire que bon je remette les choses sur les hommes noirs bon bref sachant que je sais qu'il ya des hommes noirs qui sont bien aussi donc c'est vraiment compliqué je vais revenir parce que sinon je vais pas finir mais ouais je suis un peu vexée parce qu'elle m'a dit voilà je l'accepte mais c'est vrai que qu'elle le veuille ou non et même d'ailleurs elle aussi elle met des vanilles parfois elle met des longues tresses donc et elle est plus féminine avec les longues tresses donc est ce que c'est pas forcément un complexe vouloir des longs cheveux ce n'est pas forcément un complexe c'est juste que c'est un qu'on le veuille ou non un des signes de beauté et de richesse d'une femme ce sont ses cheveux c'est même écrit dans la bible qu'on a donné des longs cheveux aux femmes pour qu'elle utilise comme un voile pour couvrir leurs cheveux nanana donc à la base c'est une c'est pour un c'est un bien pour toi d'avoir des longs cheveux et nous on a été privé entre guillemets de ça nous on doit bosser quatre fois plus dur pour avoir ça après on n'est pas obligé elle elle s'accepte comme ça tant mieux pour elle mais faut on peut pas nier le fait que c'est c'est comme ça c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps c'est une parure et c'est vrai que les femmes nos ancêtres elles avaient de la chance puisque elle n'avait pas tous ces dictats de beauté elle n'avait pas tous ces trucs là elles n'avaient pas tout le temps des trucs qui leur faisait se complexer chercher des trucs elles étaient heureuses avec leurs cheveux en l'air et tout moi je me rappelle quand j'étais petite quand ma mère me faisait une boule comme ça pour aller à l'école j'avais envie de me cacher c'était c'était les pires journées de ma de ma vie parce que t'avais tout le monde qui était là qui rigolait et tout donc ça c'est un autre point aussi grandir et vivre dans une société qui n'a rien à voir avec tes origines c'est un autre point ça aussi mais bon c'est tellement long que je vais pas m'arrêter ici sachant que bon maintenant en afrique aussi maintenant de plus en plus ils font ça parce qu'ils sont influencés par les médias par les stars bref c'est un sujet qui n'en finit pas donc je vais revenir merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo peut-être tout à l'heure c'était juste pour donner un avant goût de ce que je vais dire après et merci pour tous les messages de soutien franchement c'est très gentil merci parce que c'est vrai que moi je vis beaucoup de choses depuis que je suis rentrée dans l'âge adulte et voilà c'est pas facile voilà 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 merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo à tout à l'heure ciao